Presque un mois après l'accide de Pierre Palmade, sur qui Roselyne Bachelot s'est confiée, le drame est encore au cœur de l'actualité. Il a secoué les Français, de par le fait que l'humoriste était tant apprécié, et de par les tenants et les aboutissants de ce terrible accident de la route. Une femme enceinte de 7 mois a perdu son bébé, un père et son petit garçon de 6 ans sont toujours grièvement blessés et garderont sûrement des séquelles à vie. Voilà pourquoi ce drame fait en parler. Car les Français connaissaient le rapport de Pierre Palmade, dont le montant des dettes a été révélé par sa sœur, avec la drogue. Mais cette fois-ci, peu lui pardonneront. Ce samedi 4 mars, Mathieu Delormeau a une nouvelle fois parlé de l'affaire avec ses chroniqueurs dans TPMP People. L'acolyte de Cyril Hanouna a reçu autour de sa table Vincent Perrault, animateur des années 90, qui s'est dit très proche du comédien. Il était prévu qu'on se voit à l'animateur emblématique des Nine Keys s'est tout d'abord exprimé au sujet de son passif avec Pierre Palmade, qui a parlé d'une autre de ses addictions, et de leurs relations assez privilégiées. Moi Pierre je l'ai vu arriver en tant qu'humoriste, on a commencé nos carrières à peu près au même moment, on a fait un nombre incalculable d'émissions ensemble, on se connaît bien, on était proche, il y a des choses qui nous séparent et si est-il d'ailleurs ce qui nous a un petit peu éloigné ces dernières années, a-t-il d'abord déclaré avec de dire que l'accide de Pierre Palmade est un drame absolu. Au sujet des victimes, l'animateur a confié, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme enceinte, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce petit garçon, je ne peux pas m'empêcher de penser à son papa. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre qui a fait là la plus grosse connerie de sa vie. Et je pense qu'il va la payer longtemps, pour toujours, a-t-il déploré, avant de révéler qu'il avait vu l'humoriste pas longtemps avant l'accide, lors du tournage des Grosses Têtes. Il était prévu qu'on se voit avant le drame, a-t-il ajouté. Profondément choqué, comme tous les proches du comédien, Vincent Perrault ne pourra plus revoir son ami de si tôt, comme au bon vieux temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501